Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, des petites choses que j'ai préparées pour vous parler. Alors, premièrement, le design, j'ai décidé de garder celui avec le serre. Alors, vous savez, j'aime beaucoup. Il y avait celui avec le renard, que je trouvais bien joli, mais bon, je voudrais peut-être ajouter justement des choses renard en plus. Donc, je vais partir avec une base de ça, puis je trouvais que c'était bien, il y avait les feuilles d'automne, la citrouille, tout ça. Je peux même mettre un titre ici, si je veux. Alors, j'ai décidé de mettre ça de côté pour ma couverture. Quand je vais avoir besoin de papier supplémentaire pour des petits, du matage simple, alors là, j'irais peut-être découper ma bordure qui est ici. Et pour tout de suite, je vais le mettre de côté. Puis aussi, je vais avoir la marge de manoeuvre, si j'ai besoin d'autres papiers, je peux prendre ici aussi. Alors là, ce qu'on fait pour ce qui est des pages, alors on va ajouter, alors on a le côté A des pages, avec l'attache à la tranche ici pour le système de reliure, et côté B ici. Alors, n'oubliez pas de faire vos flèches sur toutes vos pages pour indiquer le haut. Flèche en haut veut dire que c'est le haut. Alors ici, je vais faire une doublure de pages. Donc, j'ai pris un morceau de papier qui est... Alors moi, je travaille beaucoup avec le 300 grammes. Alors si vous avez 250 et plus grammes, ce serait parfait. Parce que je veux que ce soit un album rigide. C'est pour enfants. Les enfants, parfois, ils vont vouloir le regarder avec toutes les images, les photos, les beaux designs de la collection. Alors je veux que ce soit des pages assez rigides. Alors je vais travailler surtout avec du 300 grammes, pour que ça fasse un peu comme les livres de comptes pour enfants. Vous savez, avec les pages en cartonnette, tout ça. Alors c'est certain que mes pages ne sont pas en cartonnette, mais au moins avec du épais comme ça, ça va faire plus solide. À l'épreuve des enfants. Alors voilà, j'ai ce papier-ci. Donc j'ai calculé une bande de collage de plus que la largeur de ma page. Mais là, la largeur de la page, elle est un petit peu moins. Alors peut-être un ou deux millimètres, pas plus. C'est juste pour être certain que ça ne dépasse pas la page. Alors une bande de collage à côté, j'ai pris la hauteur de la page. Et puis, alors j'ai fait mes deux lignes de pliure où est-ce que j'avais fait mes marques pour la bande de collage à côté. Et puis pour la hauteur, alors là j'ai pris un peu moins. J'ai un centimètre de moins que la hauteur. C'est pour arriver à avoir une ouverture ici pour entrer la carte. Qu'on ait accès, qu'on allait la chercher. Alors il faut toujours, quand on a une doublure de page, doublure de page, ça veut dire qu'on ajoute une pochette qui est format de la page. Complètement le format de la page, excepté que c'est collé à la base. Donc on en perd un peu ici. Puis on en perd un peu ici en haut aussi. Parce qu'il faut que la carte qu'on va entrer à l'intérieur, qu'on soit capable d'aller la chercher. Alors ou bien vous faites une carte qui arrive en dedans de l'espace que vous avez ici. Ou vous la faites qui arrive tout juste ici si vous voulez. Vous avez un beau design ici. Vous mettez un onglet. Je pense que c'est ce que je vais faire ici. Ça va être différent. Puis ça fait plus enfantin aussi. Un onglet rond avec un petit design, quelque chose comme ça. Alors ça c'est la doublure de page. Alors vous avez la hauteur exacte. Vous faites une ligne de pliure environ un centimètre. Alors moi si je regarde avec ma règle, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai 1.2, ça équivaut à un demi pouce. Mais bon, vous faites entre 1 et 1.5 centimètre. Et puis j'ai fait les deux lignes de pliure qui sont pour les bandes de collage de chaque côté. Alors une fois que j'ai fait ces trois lignes-là, je me retrouve avec deux carrés ici. Carré ou rectangle, dépendamment comment vous avez coupé votre papier. Alors là, j'enlève le carré. Alors moi, je voulais vraiment que ce projet soit pour débutants. Parce que j'en fais souvent des projets, mais pour débutants, ça faisait un petit bout de temps. Alors j'ai décidé de le faire pour débutants. Donc avec les explications, vous allez avoir un peu de tout en détail. Si jamais vous avez des questions, les débutants, les tout débutants qui commencent, qui veulent faire cet album, n'hésitez pas à me demander. Vous savez, c'est un service. À chaque fois que vous regardez des vidéos, vous avez des questionnements. Surtout si vous réalisez l'album, puis vous avez des problèmes, des questionnements pendant la réalisation. Alors écrivez-moi, ça me fait super plaisir. Si je prends la peine de faire une série de tutos pour vous aider à créer un album, c'est que je veux aller jusqu'au bout, donc je vous réponds à vos questions. Alors vous voyez, ici j'ai enlevé les deux carrés. Alors vu que les deux ici sont des bandes de collage, on va les biseuter. Puis, alors biseuter, ça veut dire qu'on commence à peu près à 2 ou 3 mm, pas plus. Parce que souvent, je vois des gens, quand je donne des classes, ils biseutent comme ça. Je dis, là, si vous biseutez ici, si large, ça veut dire que toute cette section ici, elle n'est pas collée sur la page. Alors vous avez quelque chose qui n'est pas solide. Alors vraiment, maximum 3 mm du bout ici jusqu'à la ligne où les deux lignes de pliure se rencontrent. Puis, lui ici, on va le plier à l'intérieur, mais à cause que ça arrive tout juste sur le côté, on risque d'avoir de la difficulté à plier, puis ça va vouloir faire bailler un peu comme ça. Donc lui aussi, je le biseute un petit peu. Alors souvent, j'ai expliqué comment faire les doublots de page, je dis, on biseute les quatre coins, mais je n'ai jamais expliqué pourquoi. Alors là, vous le savez. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle, la partie du haut, qui va être ici, pour l'ouverture de la pochette. On veut que ça soit renforcé, même si je prends du 300 g, je la renforce quand même. Mais ce n'est pas juste pour renforcer, c'est que, vous savez, quand on a un papier qui est juste coupé, si on va avec nos ongles chercher à la longue, ça fait des petites coches de décollage de papier. Mais si vous l'avez plié, il n'y a aucun problème, ça ne fera jamais ça. Alors c'est pour ça que je le fais. Que ce soit du papier 176 g ou 300 g, je le fais toujours. Alors avec mon plioire, je vais aller presser. Toujours, toujours presser avec votre plioire, excepté quand c'est des rabats. Ne pressez pas des plis. Quand c'est des pochettes ou des choses comme ça, oui, mais quand c'est quelque chose qui va ouvrir souvent, on ne veut pas presser avec notre plioire. Je vais vous montrer la façon de faire. Je ne l'ai pas montré. Je vais vous montrer sur le prochain papier ici qu'on va plier. Parce que quand on plie avec le plioire, qu'on le veuille ou non, ça déchire un petit peu. Là, je vois que ce n'est pas déchiré, mais dépendamment de la qualité de votre papier, ça pourrait déchirer un peu la surface fine de finition du papier. Donc, à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, bien là, ça peut venir peut-être qu'à déchirer la longue. Surtout si vous avez du papier mince. 300 g, ça m'étonnerait, mais bon, moi je fais ça d'emblée. Que je travaille avec du 300 g ou du 200 ou 176 g, je fais toujours la même chose. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ici, c'est une bande de collage, donc encore ici, on va biseoter. Surtout quand les bandes de collage arrivent sur des coins ou sur des bords de pages. Il ne faut pas qu'on le voit quand on va mater, ici. Alors, quand on va regarder le profil, on ne voudrait pas voir la bande de collage qui arrive jusqu'au bord, ici. On voit l'épaisseur. Alors, il faut l'enlever pour que ça fasse bien propre, comme ça, qu'on ne voit qu'une seule épaisseur. Alors, ici, voilà. Alors là, ce que je fais, je pourrais mettre de la colle sur les bandes de collage, ici, à l'extérieur. L'extérieur, c'est ici. L'intérieur, ce serait ici. Alors, je parle de l'extérieur, quand on plie ici. Puis, ici, je pourrais faire ça tout d'un bout, mais je trouve que ça fait des gâchis et de la colle partout. On a de la colle sur les doigts. On en met sur les papiers. Surtout quand on travaille avec des papiers foncés. On se trouve à mettre de la colle. Puis, c'est difficile à enlever. Quand on l'enlève, ça reste comme brillant. Alors, ça gâche un peu le look. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets juste sur un côté. Je vais placer le côté où est-ce qu'il doit être. Mais, je vais tout placer, le reste de la double de page, comme si j'avais de la colle partout. Parce que si vous positionnez juste un côté, vous ne savez pas que ça donne le côté. Vous n'avez pas vérifié. Bien, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes au bon endroit. Alors, il faut vraiment plier comme si on avait bien de la colle dessous, partout, pour savoir si tout est bien. Alors, moi, si j'arrive tout bien en bas, j'ai environ 1 000 mètre chaque côté. C'est parfait qu'il me reste. Je veux dire que dans le sens que je suis plus courte, 1 000 mètre chaque côté. Donc, je sais que je suis correct comme ça. Donc, là, je vais aller presser à l'intérieur. J'en profite pour presser ici. Voilà. Ensuite, là, ça va être plus facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de la colle encore ici, sur l'extérieur de la bande de collage. Et puis, puisqu'on parle de pochette, double de page, c'est une pochette. Alors, j'emmène une ligne ici à la base pour m'assurer que c'est bien collé. Alors, tout ce que j'ai à faire, vous voyez mes doigts, je n'ai pas de colle. Ce que j'ai à faire, c'est ceci. Je n'ai même pas mis de colle sur mes doigts. J'ai plié un tout petit peu, puis là, je vais presser tout le reste. J'en profite pour aller represser ma première bande ici, qui n'était pas tout à fait collée. Inciter beaucoup sur les coins ici, ce n'est jamais assez collé. Il faut que ce soit bien collé, sinon c'est difficile. Ça veut se séparer du côté. Voilà. Quand vous mettez de la colle, vous en mettez peu, mais partout. Parfait. Alors là, j'ai ma doulure de page. Ensuite, j'ai décidé que j'ajoutais un rabat par-dessus. Donc, ce que j'ai calculé. Alors, j'ai calculé... Un petit peu que je vérifie si j'ai la bonne mesure. Oui. Alors, je suis un petit peu proche. Je vais le laisser comme ça. Alors, soit 1 mm ou 2 de moins, ou égal. Mais bon, idéalement, 1 mm ou 2 de moins. Puis, vous avez la hauteur de la page. Alors là, n'oubliez pas que quand on est sur le côté A, d'ailleurs, je vais faire ma flèche. Surtout, vous avez décidé d'un sens qu'il faut faire la flèche. Alors, le côté A des pages, moi, je vais avoir un rabat, comme ceci. Puis, j'ai ma doulure de page. Donc, je vais faire la hauteur de la doulure de page. On se trouve à travailler sur la doulure de page. Ce qui reste en haut, on l'ignore pour tout de suite jusqu'à la fin du projet. Jusqu'à la fin des pages. On ne travaille pas sur cette partie-là. Ça doit rester ouvert, donc on va régler ça plus tard. Donc, on calcule sur la doulure de page. Quand on va travailler l'autre côté, on a fait un rabat. Je pense que je l'avais fait avec vous. On se trouve à être plein en hauteur parce qu'on n'a pas de doulure de page ou de pochette. Voilà. Alors, j'ai fait ça, la largeur, plus un gousset de 3 mm, plus une bande de collage d'environ 1 cm, 1,2 cm, comme vous voulez. Alors là, vous allez plier tout ça du côté montagne. Ça se plie très bien, bien droit. Là, on va mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Comme je vous dis, l'extérieur, c'est ici. L'intérieur serait ici. Alors, je répète parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis peut-être que si je vous les répète, ça va vous aider à les retenir. Alors là, je vais placer, quand je vais installer, je ne veux vraiment que la bande de collage qui va être dessous. Sur le dessus, je vais avoir sous les pouces, comme ceci, quand je vais presser, le rabat et le gousset. Parce que si vous décidez de le faire comme ça avec le gousset et que vous ne savez pas si vous êtes droit, c'est impossible. Bien, ça peut arriver, mais c'est plus de travail et ça risque de ne pas être droit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le place en bas, égal, ici, avec ma page. Je fais la même chose ici, le long, ici. Puis, j'ai mon gousset, vous voyez, mon gousset, je ne sais pas si vous voyez, mais mon 3000 m, il est ici, sous mes doigts. Donc, je presse tout ça. Je m'assure d'être bien sur le côté de la page. Ici, c'est plus difficile à presser parce que j'ai du 300 grammes, mais si vous avez 250, vous allez voir que c'est facile à presser pour avoir le gousset sous mes doigts. Alors là, je tiens ça bien comme il faut, parce que si je fais juste l'ouvrir comme ceci, les coins vont remonter, ça va se déplacer. Alors, assurez-vous que ça soit bien placé. Sinon, vous le tenez très bien ici, puis là, vous allez aller presser. C'est comme ça que je fais toujours. Moi, toutes les instructions que je vous donne, c'est les façons que moi, je travaille. Alors, ça n'est pas dit que c'est la seule façon de travailler, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Puis bon, il y a des raisons pour tout ça, puis je vous les explique au fur et à mesure. Voilà, j'ai mon rabot de page du côté A avec un gousset 3000 m. J'ai mon rabot de page ici du côté B avec zéro gousset pour faire des petits pop-ups. Alors là, je vais faire des pop-ups du côté-ci. Bon, depuis que j'ai commencé à faire des pop-ups, sérieusement, je ne vois pas vraiment un album sans pop-up. Alors, même quand je regarde des vidéos sur YouTube, puis je crois que c'est à peu près la majorité des gens qui pensent comme moi, c'est que s'il n'y a pas au moins un ou deux pop-ups, ça devient banal. Alors, c'est comme si la barre avait monté, la barre de qualité ou d'interaction dans les albums avait monté un peu depuis que tout le monde fait des pop-ups. Alors, moi, je veux toujours en faire au moins un ou deux. Mais ici, je vais en faire quatre parce que je fais quatre pages, à moins que je décide de faire plus, mais je pense que je n'aurai pas suffisamment le papier. On verra bien. Alors, je commence par quatre. Alors, je vais faire quatre pop-ups, mais ils vont être faciles. Et je vais vous expliquer de A à Z le pourquoi de tout. Et puis, vous devriez être capable de les réaliser. Si vous voulez, vous pouvez faire un prototype pour vous aider à pratiquer, je voudrais dire, avec un prototype, alors même format de page, avec un papier plus mince un peu, une couleur peut-être que vous n'aimez pas, que vous n'allez jamais utiliser. Alors, vous pouvez pratiquer et le faire. Ensuite, quand vous êtes bien à l'aise, vous pouvez le faire pour votre page. Ou, si vous préférez ne pas faire de pop-up du tout, parce que là, je suis vraiment toute débutante, les pop-ups, on va faire ça plus tard. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, à ce moment-là, vous pouvez remplacer par un rabat supplémentaire, un peu comme je vais faire ici. Moi, je me suis gardé un gousset parce que je vais ajouter des choses à l'intérieur. Et puis, des rabats, des pochettes. Donc, ça nous prend de l'épaisseur, sinon ça ne ferait pas. C'est pour ça que les goussets sont très, très importants pour nous donner l'épaisseur. Vous voyez, j'ai tout ça d'épaisseur pour mettre des choses à l'intérieur. C'est important d'en laisser un peu dans nos rabats, qu'on fait des rabats principaux. Et si je n'en ai pas, parce que je vais faire des pop-ups probablement qui sont attachés de part et d'autre du pli. À ce moment-là, on ne doit pas avoir de gousset. Alors, c'est pour ça, c'est ce que je vais faire. Et si vous voulez, vous pouvez faire juste une pochette de plus. Mais attention, vous n'avez pas de gousset. Ou si vous voulez prévoir faire plus que juste une pochette, alors peut-être refaire un gousset, la même chose qu'ici, comme celui qu'on a fait la dernière fois. Alors, vous ajoutez un petit gousset de 3000 mètres. Ça va vous donner de l'espace, des pochettes, des rabats. Comme vous voulez. Donc, vous pouvez toujours adapter les projets selon votre capacité. Mais en même temps, c'est important de regarder. Parce que si vous vous dites, ben là, moi, je n'arrive pas à faire ça, 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 ça. Alors, je vais faire autre chose. Puis vous restez dans votre bulle, dans votre zone de confort. Puis vous n'évoluez jamais. Ben là, vous n'arriverez pas à faire des albums plus difficiles. Puis devenir intermédiaire, tout ça. Alors, il faut quand même regarder les vidéos, les tutos. Regarder toutes les explications. Écouter tout ça. Surtout aller jusqu'à la fin. Parce que souvent, j'ai des petits détails à la toute fin. Auxquels je pense. Et puis, c'est important de les dire. Alors, restez jusqu'à la fin. Ben parfois, je dis, ah, j'ai pensé à une chose. Les gens qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin, ils ne vont pas savoir ce petit détail. Alors, c'est important d'écouter jusqu'à la fin. Alors, voilà. Alors ça, j'ai fait ça pour mes quatre pages. Pour tout de suite, j'ai quatre pages, comme je vous dis. Mais je vais voir plus tard si j'en fais d'autres. Mais je ne pense pas. Parce que je n'ai que douze feuilles. Et puis, c'est quand même beaucoup de matage. Alors, au moins, les deux côtés ici. Alors, ça me fait huit. Donc, j'ai quatre feuilles facilement. Parce que je prends la moitié d'une feuille pour mater ici. Alors, il m'en reste juste huit. Puis, j'en ai une pour l'arrière et puis le devant. Peut-être que je vais prendre la même chose ici. Toute la largeur ici. Ça pour le devant, ça pour l'arrière. Et puis, j'ai des chutes ici. Parce que, bon, j'ai découpé des choses. Je suis rendue là justement à vous en parler. Alors, on va commencer par quatre pages. On verra ce que ça fait. Alors là, moi, j'ai découpé les images. Comme je vous avais dit quand je vous ai présenté la collection. Les images que j'aimais bien. Alors, j'ai celle-ci. Celle-ci, je l'ai mise toute seule au début parce que j'ai préparé des rabats qui vont aller sur le dessus des pages. Alors ça, ça va se trouver à aller sur le dessus de la page. J'ai tout coupé mes morceaux. Comme ceci. J'ai essayé de couper le moins possible de design. Alors, moi, quand je coupe mes morceaux, je me garde toujours un millimètre tout le tour. J'ai un millimètre ici, ici en bas, ici à gauche, ici à droite. Donc, deux millimètres de moins haut et deux millimètres de moins large. Je fais aller à trois pour les deux. Alors, vous allez centrer quand ce sera le temps de le coller. Alors, un à deux millimètres, c'est vraiment le maximum, je dirais. Alors, j'ai coupé mes images. Puis, j'ai préparé des rabats que je mets sur le dessus. Un peu comme j'avais fait pour l'album Autumn Moves du mois d'octobre dernier. Alors, j'avais des rabats sur les dessous de page. Sauf que mes dessins étaient pas aussi gros. Donc, puis mes pages étaient plus grandes aussi. Donc, je pouvais ajouter des rabats dessus pour ne pas cacher le dessin qui était souvent en haut au centre. Mais là, mes dessins sont tous en bas. Alors, j'ai décidé de faire un rabat en haut, tout simplement. Mais lui, lui, j'en ferais peut-être pas parce que je trouve que je cacherais. Je pourrais toujours avoir un rabat qui cache ça. Puis, quand on l'ouvre, on voit ça. Mais bon, je vais voir en temps et lieu. Je vais finir par celle-là. Alors, celle-là, je l'ai mis de côté pour ça. J'ai tout coupé mes autres papiers. Une chose que j'aurais pu faire aussi, c'est que quand... Vu que je vais avoir un papier design avec une de la petite image sur chaque côté. Vu qu'ici, je n'ai pas de doubleur de page. Je ne trouve avoir plus long de page. Donc, j'aurais pu couper plus long. Mais, en même temps, je me dis que j'aime bien avoir des morceaux ici. Qui me restent assez grands ici. Donc, je suis contente de ne pas avoir coupé plus long. Je ferais peut-être une petite incrustation. Alors, quand j'arriverai, moi, avec un papier ici, je mettrai une bordure soit en haut ou en bas, dépendamment de ce que je veux faire. Alors, il y en a plusieurs, des petites bordures sur ces papiers-là. Il y a ici, il y a ici, il y a ici. Alors, toutes sortes de choses. Donc, on peut combler l'espace. Puis, j'aime bien avoir pas juste un papier. Alors, du côté où est-ce qu'on a les doubleur de page, j'ai pris le format grand air de la doubleur de page. Et puis, toujours au moins 2000 mètres ou 3000 mètres de hauteur et de largeur que le format de notre rabat. On travaille sur le rabat ici. Et puis, alors, j'ai coupé ça comme ça. Alors là, ici, moi, j'ai coupé, j'ai réuni les papiers qui voient-ce qu'ici, qui avaient à peu près la même hauteur de design. Je dis, bien là, je vais faire un... Je vais pas cacher les... Je vais pas arriver avec un rabat comme ça. Alors, tout juste que j'ai l'espace en haut. Alors, j'ai calculé que ces deux-ci, je pouvais aller à cette largeur-là. Parce que si je la mesure, ici, je vous donne... Ça me donne 11,5 cm. Puis ici, j'ai 11,5, exactement. Alors, j'ai ceux-là. Je vais vous donner les mesures après. Je vais juste vous expliquer mon... Terminer mon explication. Alors, j'ai ces deux-là. Ici, je me trouve à avoir moins. Alors ici, bien, peut-être que je vais cacher. Peut-être que je vais le mettre de ce côté ici. Peut-être cacher un petit peu du rond. Ou à la limite, je pourrais toujours en enlever un petit peu. Alors ici, moi, j'avais 10. Même pas. J'ai 9,5. Ici, j'ai 10,5. Peut-être que je devrais en enlever un petit peu. Ici, j'en ai deux aussi. Alors, j'ai celui-là. Puis celui-ci, que je trouve qui arrive tout juste ici aussi. Alors, je vais laisser ces deux-là ensemble comme ça. Peut-être que sur celui-ci, j'en enleverai un petit peu. Alors, j'ai ces deux-là ensemble ici. Ensuite, ici, je me trouve à avoir ceci d'espace en haut. Alors, j'ai 9 cm. Lui, j'en ai encore moins. J'ai 8. Et puis, lui ici, j'ai 8 aussi, je pense. 8,5. Alors là, je vais aller avec des rabats plus petits. Donc, je vais aller avec le plus petit de tout ce que j'avais. C'était lui. Même que je devrais en couper encore un petit peu. Je suis encore trop petit. Trop large ici. Alors, j'ajusterai. Alors, vous ajustez en conséquence pour avoir fait les mettre un par un. Alors, lui, il va aller là. Lui, il va aller un petit peu. Il va aller j'en couper un petit peu. Lui, je pourrais en couper, mais pas autant. Alors, je vais les couper chacun la largeur qu'on veut. Alors, une fois que je vais avoir tout fait ça, les petits rabats en question. Alors là, je vais travailler sur chaque côté. Une fois ici, une fois ici. Je vais me trouver à avoir le carré. Alors, la largeur, moi, je me suis mise 10,2 cm. Puis, je me trouve ici, j'ai 10,4. Mais bon, dépendamment. Alors, on met les photos qui vont pouvoir aller de ce qu'on veut. Mais idéalement, ce serait juste à l'intérieur. Moi, j'aimerais mieux avoir juste un beau joli papier ici sur le dessus, avec des décorations. Mais, ce côté-ci, ça serait juste un rabat qui ouvre pour mettre une photo. Puis, on peut toujours en mettre une autre aussi vis-à-vis. Peut-être que je mettrais un papier uni ici vis-à-vis où est-ce que c'est qu'on pourrait avoir deux photos, finalement. Ce qui est caché par celle-là. Alors, j'ai cette largeur-là. Et puis, je me suis ajouté un petit gousset de 2 mm, pas plus. C'est juste pour aider à plier. Parce que j'ai du papier épais. Si vous avez du papier plus mince, ne mettez pas de gousset. Alors, si vous avez du 250+, mettez un à 2 mm. Si vous avez moins que 250, ne mettez pas de gousset. Puis, une bande de collage d'un centimètre. Alors, j'ai la largeur que, comme je vous dis, c'est 10,2 cm. Toutes mes cartes ont toutes la même largeur. C'est juste la hauteur qui varie selon le dessin à ne pas cacher. Plus le 2 mm ici que je me suis laissé pour aider à plier. Et la bande de collage. Alors, ici, je prends un exemple. Alors, ici, j'ai... Puis, avec mon plioir ici, je vais aller accentuer mon gousset. Alors, vous voyez, j'ai un petit gousset de 2 mm parce que, regardez, c'est presque rien qui me reste. Il me reste 2 mm, 1 mm et demi. Parce que plus le papier est épais, plus que ça va nous enlever de l'espace pour que ça se ferme bien, bien à plat. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement coller. Alors, vous décidez si vous voulez l'avoir à gauche ou à droite. Moi, je pense que je vais les mettre tous à gauche pour que mon fermoir puisse fermer et se rabat-ci, et se rabat-ci. Comme j'avais fait un peu pour Autumn Mood, sauf que je vais faire des fermoirs plus simples. Alors, ici, j'ai biseppé en haut parce que je vais arriver tout juste égal avec le haut de la page. Puis, comme je vous dis, on travaille sur le rabat. Alors là, je vais le placer ici, tout juste sur le côté. Et, idéalement, si vous avez un rabat assez épais, vous ne devriez pas, mais si vous avez un rabat assez épais, toujours, vous le mettez sous vos doigts quand vous pliez. Mais là, il est tellement mince que tout ce que j'ai à faire, c'est de vérifier si je suis bien sur le côté, et puis que je suis bien ici. Alors, il faut que ça soit bien carré, bien égal. Si c'est le cas, parfait, je vais aller le consolider un petit peu ici. Je vais aller ouvrir pour que ce soit plus facile. Non, avec ma bande d'attache sur le système de revueur, je n'arrive pas à plier. C'était dessus. Voilà, j'ai ça ici. Donc, après ça, je vais pouvoir placer... Alors, lui, c'était celui-ci. Je prends celui-ci. Alors, je vais pouvoir placer mon papier. Tout simplement. Très simple. Moi, j'ai décidé d'arrondir mes coins avec un gros coin arrondi, parce que ça fait un peu comme livre de côte. Il y a des gros arrondis. Alors, je n'y vais pas avec un fantaisie ou un tout petit arrondi. Pour enfant, on fait des grosses choses qui vont remarquer que c'est arrondi. Un petit, il ne le verrait pas. Alors, je fais la même chose avec lui. Moi, je n'ancrerai pas les papiers ici. Le papier est très mince et puis, en plus, il est glacé. Je crois que ça ne donnerait pas un bon résultat pour ce qui est d'ancrer. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'installer mon papier. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les huit comme ça. Si vous avez des questions, m'écrivez. Je vais vous montrer la prochaine vidéo demain. Les huit, tout terminé. Et puis, je vais revenir avec les fermoirs. Alors, ne mettez pas le dessus ici. Seulement, placez vos rabats, puis vous mettez la colle. Puis, n'oubliez pas de laisser un petit millimètre tout le tour. Essayez de bien centrer, comme ceci. Il faut que ça ferme bien. Vous voyez, ça ferme très bien. Alors, on ne fait que ça pour tout de suite. Je vous reviens avec les fermoirs ici. Un fermoir, ça va être la même chose. Je pense que je vais prendre des aimants. Donc, ça va me prendre 16 aimants. Parce que c'est deux par côté de page. Puis, j'en ai huit. Donc, ça va être 16 aimants. Alors, vous avez des aimants. Moi, je prends des tout petits. Puis, j'en mets deux côte à côte. Ça coûte beaucoup moins cher. Puis, le fait que mon papier est très mince, fait que ça va être facile à bien aimanter. Alors, vous allez avec vos petits de 4 ou 5 ou 6 millimètres. Les 4 ou 5, j'en mettrais 2, 6. Peut-être que ce serait suffisant. Je vais vous montrer ça quand je vais revenir. Alors, je reviens demain pour la suite. Je vais avoir tout terminé, même mes rabats et coller mon papier. Je vais ajuster ici, vous voyez, j'empiète un petit peu. Donc, je vais en enlever un petit peu. Pour vraiment qu'on libère tout le dessin principal de la page. Pour qu'on l'apprécie complètement. Alors, je vous reviens avec ça demain pour la suite. À demain, merci. Bye, bye.